Pourquoi apprendre la médecine chinoise aujourd'hui ? Connaissant un peu cette médecine, sachant son histoire, son envergure, son importance et capacité d'un côté, et puis voyant la situation en France de l'autre, l'actualité rend évidente cette question de savoir l'intérêt d'étudier la médecine chinoise, parce qu'on a de plus en plus de déserts médicaux, on a de moins en moins de médecins, on a une médecine qui, quand elle se met en œuvre, prétend faire de la prévention à partir d'examens médicaux, qui font de nous des cas, qui met en œuvre des protocoles identiques pour tout le monde, qui vaccinent, on va éviter d'aborder le sujet, à tour de bras, et qui, de toute évidence, n'est pas dans une logique consistant à adapter le traitement aux malades, mais bien adapter tous les patients au même traitement. Donc, on n'est pas dans une logique de médecine de famille, ou de médecine impériale, comme l'était la médecine chinoise, où on devait traiter chaque patient comme un roi. Et on en a pourtant besoin. Que dit aussi l'actualité ? Elle dit qu'on est en voie vers des pénuries multiples et diverses. Il se trouve que la médecine chinoise est une médecine de proximité, enfin, il manque encore de praticiens, donc on en a besoin, mais elle peut tout à fait être une médecine de proximité. Et c'est une médecine qui a des siècles, c'est-à-dire qu'elle remonte à bien avant la révolution industrielle. On n'a pas besoin de technologie, on n'a pas besoin d'électricité. Allez trouver une solution thérapeutique en médecine occidentale quand il n'y a pas d'électricité, en termes d'examens, en termes de traitements, en termes de fabrication de médicaments, etc. C'est un laboratoire d'analyse sans électricité, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire. Donc nous, on n'a pas ce problème. Dans le diagnostic, dans le traitement, on utilise l'énergie humaine. On est aussi en train de voir dans l'actualité qu'il y a des problèmes d'inflation, on a de moins en moins d'argent, les gens ont de moins en moins de moyens, et que si la médecine chinoise était remboursée, comme l'est la médecine occidentale, elle coûte infiniment moins cher que la médecine occidentale, que ce soit là encore en matière d'examens ou en matière de traitements. Moi, j'ai des patients qui ont des traitements à plusieurs milliers d'euros par semaine. Alors, c'est la Sécu qui paye, mais c'est qui qui paye la Sécu ? Les plantes ne coûtent pas ça. Et sans parler des actes comme le massage, les aiguilles, ça coûte le prix qu'on veut bien demander par rapport au temps passé aux soins. Mais ça n'a rien de comparable avec ce que demande la médecine occidentale ou les dessous de table que demandent certains chirurgiens quand une pathologie est un petit peu plus indispensable. Donc, pour toutes ces raisons, il me semble qu'il y a de très bonnes raisons d'étudier la médecine chinoise. J'en ajouterai une, c'est que si j'étais un patient, pardon, pas un patient, si j'étais un soignant suspendu, suspendu parce que j'ai essayé de pratiquer en conscience une médecine que j'ai apprise, je serais heureux de trouver une nouvelle profession qui me permet de continuer à exercer ma vocation et à garder un cabinet en marge, justement, puisqu'on fait partie des soins de santé non réglementés, on est très content de ne pas être réglementé parce qu'on a encore un espace de liberté dans ce pays qui en a de moins en moins. Donc, oui, il y a quelques bonnes raisons d'étudier la médecine chinoise de nos jours, je pense. Et la seule question qui reste à se poser derrière, c'est est-ce qu'on a la capacité d'étudier cette médecine ? Parce qu'il ne suffit pas de claquer des doigts, c'est quand même... Ce n'est pas reprendre tout à zéro quand on a déjà des connaissances, mais quand même, c'est une médecine. Donc, il y a quelques années d'études, mais elles ne sont pas comparables avec celles de médecine occidentale parce que le chemin se fait en marchant et on peut commencer à rendre service à nos semblables au bout de 2-3 ans déjà d'études, tout en continuant à étudier, comme le fait un interne, en fait, en médecine occidentale. Donc, bienvenue à ceux qui ont envie d'ouvrir une voie, une nouvelle médecine, pour un monde de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada